L'érosion des sols crée des normes de dégradation que nous observons dans nos exploitations. Face au changement climatique, le gouvernement béninois met en place des mesures d'adaptation et de résilience dans le secteur agricole. Ceci à travers le projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers dégradés pour une meilleure résilience climatique au Bénin. Ce projet, dont l'élaboration technique est soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et financé par le Fonds mondial pour l'environnement, va impacter au total 8 communes sur le plan national. Sélectionné pour sa mise en œuvre dans le département du Zoo, Aldip ONG a procédé à son lancement officiel le 25 et 26 juin à Covet et à Cota des communes cibles du projet. Aldip se rejouit de la tenue de cet atelier de lancement officiel du projet qui marque le démarrage officiel des activités dans Forte commune. La mise en œuvre du dit projet dans la commune permettra donc de renforcer la résilience des populations concernées, notamment les petits agriculteurs et petits agriculteurs, les personnes handicapées dans le secteur de l'agriculture, en garantissant une sécurité alimentaire durable, l'autonomisation des jeunes et des femmes, ainsi que la préservation des ressources naturelles. Le projet prend en compte 14 villages à Covet et 11 à Zapouta. Aldip ONG n'est pas sa première expérience de gestion des projets de cette nature dans ces communes. Les nombreux projets que nous avons exécutés dans cette commune en disent long. Je n'en veux pour preuve que le projet à tape, ACMS, AGFIV, PADER, O2, Programme OSCAR, PSCC, Repazoc, ProSol et tout récemment SWED du gouvernement béninois qui a été financé par la Banque mondiale. Je n'ai cité que les plus importants. L'agriculture, un secteur qui contribue considérablement à la création de richesses au Bénin. Ce projet qui vise la revalorisation des terres trouve toute son importance au regard des phénomènes qui minent le développement du secteur agricole. L'adoption des projets-programmes pour la revalorisation de nos terres est très importante. L'utilisation excessive des intrants agricoles, la surexploitation des terres et la destruction anarchique des écosystèmes constitue le boulot d'étranglement qui rend difficile la mise en œuvre des activités agricoles dans nos communes. C'est l'occasion pour nous d'exprimer notre gratitude au gouvernement du Bénin pour avoir initié ce projet. Le projet PIVATER FAUD vient donc renforcer nos interventions sur ces questions de dégradation des terres. Je voudrais que ce projet fasse une bonne collaboration avec ce projet relais et un pâte de nouveaux producteurs. Les parties prenantes accueillent le projet avec enthousiasme et s'engagent pleinement à le soutenir. Aujourd'hui, à l'aune des défis liés au changement climatique, chaque État développe des mesures d'adaptation et de résilience à travers des projets novateurs, catalyseurs des efforts que fournit chaque secteur dans les différents maillons de la chaîne de valeur agricole. Je vous dis que vous pouvez être rassuré que COVE accueille à bras ouverts le projet PIVATER FAUD sur son territoire et les responsables à divers niveaux ne ménageront aucun effort pour soutenir et faciliter sa mise en œuvre. Le projet PIVATER FAUD vient à point nommé pour soutenir les actions prévues dans notre programme de développement communal 4e génération PDC4. Soyez rassurés que ZAKOTA accueille à bras ouverts le projet PIVATER FAUD sur son territoire. L'inspection forestière du jour est disposée à accompagner ce projet puisque sa présence, c'est pour améliorer les sols dégradés dans la commune et en même temps permettre l'augmentation de la production agricole et forestière dans nos communes. Après le côté protocoleur de cet atelier de lancement, l'équipe de terrain a présenté le mandat de l'ONG ALDIP pour la mise en œuvre du projet et les résultats de l'étude du diagnostic de base. Ce projet qui prend aussi en compte les personnes en situation de handicap du 5 ans et impactera mieux la productivité. Sous-titrage Société Radio-Canada